Le MFP depuis 1990 organise tous les ans des conventions qui durent quatre jours à l'ascension et tous les ans on se positionne dans une ville et aujourd'hui c'est à Aix-les-Bains et pendant quatre jours on réunit les plieurs du monde entier et de France pour pouvoir plier ensemble et partager notre notre passion aujourd'hui il y a 140 plieurs à peu près une majorité qui viennent de France mais on en a qui viennent des Etats-Unis on en a qui viennent du Japon on en a qui viennent d'Espagne d'Italie et même de Suisse à côté je plie maintenant depuis 25 ans mais professionnellement depuis quatre ans c'est la magie si on prend l'art de la peinture et de la sculpture ce sont des arts qui se font par ajout ou retrait de matière l'origami on est dans l'art de la transformation on a tout dès le départ et on obtient quelque chose d'un seul coup en trois dimensions et qui vit tout autant qu'une peinture ou une sculpture mais par la transformation c'est magique c'est ça qui je pense émerveille tous les plieurs au premier abord c'est l'art qui vient d'un peu partout à la fois on suppose que le pliage à proprement parler est né en Chine puisque le papier a été créé en Chine mais c'est un petit peu comme l'écriture c'est une discipline qui s'est développée partout à commencer par le pliage de tissus le pliage de feuilles de palmiers de fils en aiguilles c'est abouti au pliage de papier mais qui s'est beaucoup plus développé effectivement au Japon et puis maintenant en Europe et aussi aux Etats-Unis pour ma part je suis un plieur qui a créé je dirais par expérience à force de plier j'ai compris les techniques je pense qu'au départ j'avais déjà pour ma part une facilité pour la visualisation en trois dimensions mais à force de plier j'ai acquis les techniques et je les ai utilisées dans mes premières créations très basiques et par la suite à force de plier tous les jours pendant 25 années les choses se font d'elles-mêmes j'ai envie de dire je me rapproche un peu de je dirais pour le bronze de Giacometti par exemple où on n'est pas sur du bronze parfait on voit encore les traces de doigts mais c'est pas ça qui est important c'est l'oeuvre au final ce qu'elle veut dire ce qu'elle dégage le sentiment les sensations les émotions la perfection ça n'existe pas dans ce monde il n'y a rien de parfait mais c'est justement parce qu'il n'y a rien de parfait que les choses sont plus intéressantes et j'essaie donc d'aller dans ce sens dans mon travail je cherche pas la perfection si un pli n'est pas parfait je vais pas le faire un parfait volontairement mais s'il est pas parfait c'est pas grave c'est ce que je recherche je recherche un travail unique et donc ça va en ce sens et par la même occasion on se retrouve ensemble et on en profite aussi pour partager notre discipline à notre art et d'ouvrir une petite exposition au public et d'en profiter pour les faire plier et de faire une petite initiation au pliage qui on 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 Sous-titrage ST' 501